Je vais vous surprendre dans le bon sens. Alors pourquoi on est tout le temps en train de polier ? Elle est malade ! On parle sur elle, on regarde ça. L'artiste aux 18 millions de followers n'a jamais caché ses nombreux excès. Et il ne manquait plus que Madonna découvre TikTok pour multiplier les provocations. Oh my god ! Why did you do that ? Voilà, le week-end dernier, la chanteuse a succès participé à un live avec la tiktokuse Terry Jo. Et au bout de quelques minutes, face caméra, elle s'est carrément mis à inhaler un flacon de popper. C'est de la drogue qui est évidemment dangereuse pour la santé. Même la créatrice du contenu ne revenait pas. Vous êtes sûre qu'elle n'était pas enrhumée ? Voilà. C'est une drogue qu'on inhale et qui fait tourner la tête. Mais pas que tourner la tête à la base, c'est aussi fait pour des plaisirs charnels et sexuels. C'est un dilatateur d'anus. C'est un dilatateur d'anus. Voilà, je ne voulais pas rentrer dans les détails. C'est vrai ! Si, quand on a la nuit un peu serrée, le popper, ça s'y paraît. C'est un euphorisant qui dilate la nuit. Vous comprennez bien. Donc, la fameuse Terry Jo, elle reprend tout de suite. Elle dit, qu'est-ce que tu viens de prendre, tu es du popper. Et elle répond, la fille de la quivergine, lui répond avec un fou rire, parce que visiblement, ça crée aussi des fou rires. La dernière fois, j'ai voulu faire une petite vidéo un peu drôle. Je crois avoir compris qu'elle avait été mal partie. J'avais fait un peu la folle dans ma cuisine, qui est là. Vous voyez, je suis au même endroit. Donc, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'appel à l'aide. Et tout va bien pour moi. J'ai de très beaux projets. Je vais vous surprendre, dans le bon sens, dans deux métiers que vous n'avez encore jamais vus. C'est quoi ces projets dont elle parle ? Enfin, on va être honnête, elle ne peut plus parler. Elle a la coupe rose, ma sain. Qui sait quelque chose ? Moi, j'ai eu au téléphone, peut-être une dizaine de fois sur les deux dernières années. À chaque fois, elle m'a parlé d'un nouveau projet. Et à chaque fois, ce projet n'est pas arrivé. En gros, là, elle planche sur un biopic qui passera en téléfilm sur sa vie à elle. Et elle aimerait jouer son propre rôle. Mais Déborah, tu vois bien qu'elle n'a pas le niveau. Qu'elle joue son propre rôle, non. Mais quelqu'un d'autre le joue et qu'elle s'investisse dans un projet qui peut un peu lui faire sortir la tête de l'eau et la mettre dans le milieu, entre guillemets, du travail et être entourée, par exemple, comme Alexia Laroche-Doubert, par exemple, qui devrait visiblement l'épauler là-dessus. Elle aimerait ça. Et elle aimerait aussi beaucoup, et ça, je ne sais pas si c'est faisable, mais elle aimerait beaucoup faire partie de la bande de TPMP avec Cyril, qu'elle adore énormément. Mais encore une fois, on adorerait. Mais ce n'est pas la mettre à la télé. En fait, il y a un truc que j'adore et que je trouve extraordinaire, c'est qu'on est là à parler d'elle presque chaque semaine et en fait, il n'y a personne qui ne fait rien. Tu fais quoi, toi ? Mais moi, je n'ai pas votre position, Mathieu. Mais qu'est-ce que tu dis que je veux aussi ? Je suis la première à l'aider. Mais qu'est-ce que tu l'avais déjà fait ? C'est des médecins qui doivent l'aider. Alors pourquoi on est tout le temps en train de polier ? Elle est malade. On parle sur elle, on regarde ses vidéos, on fait tout et au final, on est juste là à regarder, à polémiquer, sans rien faire. On m'a dit que tu aurais eu une aventure avec Jean-Edouard. Ah ! What the fuck ? C'est vrai ? De Prince à Jean-Edouard. Mais alors, on a échappé au paparazzi parce qu'ils étaient tout le temps en bas de l'immeuble. Donc c'est vrai ? Donc en bas de chez moi. Et ils venaient, je lui disais, tu gardes ton casque, tu restes sur ta moto, je te donne le bip du garage et tu... Oh my God ! Mais c'est un François Hollande ! Mais combien de temps ? Vous êtes en certaine, combien de temps ? C'était à cheval sur 2007 et 2008. Donc six ans après la Starac, il est beau Jean-Edouard. Et c'était bien. Et c'était bien. Et ça a duré combien de temps ? Ça a duré quatre mois. Il n'y a aucune histoire d'amour. Il n'y a pas d'engueulade. Il n'y a pas d'assiette cassée. Dis tout la vérité. Il n'y a pas eu des petits bras ? Franchement, pas du tout. Déjà, la moitié des personnes sont en couple. En fait, c'est hyper impressionnant parce qu'il y a toujours ce côté hyper bienveillant les uns des autres. On est toujours là à s'entraider, etc. Et on est hyper soudés. On ne se connaît pas tous. Mais on est hyper soudés. Mais le showbiz, mon grand. Le showbiz, il faut écraser l'autre pour avancer. Moi, j'ai fait ça comme ça. Sinon, il voulait ma place. Les gens, comment ils nous parlent ? Comme si finalement, ils nous connaissaient. Je pense qu'on était tous les soirs avec eux dans leur salon. Et en même temps, c'est impressionnant. Tout l'amour qu'on reçoit des gens. Et on n'est pas forcément préparé à ça. Et toi, tu les protèges, ta copine ? Parce que sur Insta, tu leur fais voir des trucs. Non, franchement, ça va. Franchement, ça va. On s'en revient dans deux semaines. Pour le coup, par exemple, ma copine a fait partie aussi de l'aventure. Moi, j'ai regardé quelques trucs. Non, mais les minutes d'appels qu'on a eu avec nous, c'était des... Il faut se dire, quand même, c'est quand même assez dur. C'est une rigueur qu'on a aussi dans le travail tous les jours. Moi, en tout cas, personnellement, je n'avais pas avant. Et que du coup, les moments où on retrouve nos proches comme ça, ça plaît. Il y a un petit peu de favoritisme, peut-être, pour certains candidats. J'ai l'impression qu'il y a des coachs qui préfèrent, par exemple, quand je vois Yanis Marshall, qui aime beaucoup Carla. Je me dis, dans les votes, dans tout ça, comment ça se passe ? Est-ce que vous, vous pensez, est-ce que votre point de vue, c'est que potentiellement, il y a des élèves qui sont plus mis en avant que d'autres ? Je vais répondre pour eux, mais je ne te promets qu'il n'y en a pas. Oui. Je peux me poser la question ? Oui, tu peux. Mais je te promets qu'il n'y en a pas. Mais je leur pose la question. Vous ressentez ça comment ? En fait, la question, c'est clairement, est-ce que vous pensez qu'il y a des favoris dans l'émission ? Oui. Oui, favorisées. Mais des favoris, ça ne veut pas dire qu'on est favorisés. Alors franchement, moi, je ne pense pas du tout. Mais c'est juste que chacun, je pense à ses affinités, que ce soit des professionnels, que ce soit d'entre nous. Comme à l'école, on a pu le chouchou. Mais franchement, ça mettra en... En fait, c'est tellement, je vous jure, que le programme était tellement bienveillant que ce soit dans les jurys. Est-ce que pour vous, il y a un gagnant naturel ? Là, comme ça, il y a... Comme ça, je ne vous parle pas des jurys, mais est-ce que pour vous, il y a un gagnant naturel ? Si tu devais me demander, voilà, pour toi, qui va gagner ? Franchement, je n'ai pas d'avis, parce que c'est l'évolution, la progression, je ne sais pas. Je veux un avis. Il faut que je regarde la progression. Non, je veux un avis. Donne-le-moi, alors. Donne ton avis, alors. Moi, je pense que c'est l'air. Toi ? Non, pour moi, je dirais que par rapport au mérite, au travail, etc., je dirais Enola. Enola, et toi ? Alors, moi, je dirais que celle que je verrais gagner, la star-acadministe, je pense que c'est Anisha. Mais si je devais dire plutôt la personne que j'aimerais voir gagner, je pense que ça serait plus un de mes rêves, ça serait genre Chris, parce que c'est quelqu'un qui m'a énormément touché dans le truc. Et hier, il y a Public qui a fait un article disant que les élèves avaient peut-être le melon, que ça se ressentait notamment dans les commentaires sur Twitter, etc. À l'intérieur, on ne comprend pas l'humour forcément des élèves. Léa est très gentille. C'est juste qu'elle a ce personnage humoristique de dire « Je suis ci, et peut-être que ça... » Si on vous écoute, c'est à mon affaire. Tout le monde est gentil, tout le monde t'aime, il n'y a pas de plus. On ne les connaît pas très bien encore. Pour la première fois, la Québécoise fera ses débuts au cinéma dans une comédie romantique intitulée « Love Me Again » et dans laquelle Céline jouera son propre rôle. Elle a également annoncé qu'elle dévoilera de nouvelles chansons pour ce film produit par Sony. De bon augure pour une reprise de sa carrière et peut-être de la scène. Céline jouera aux côtés de Priyanka Chopra. Priyanka Chopra. Priyanka. Et ça, Mugman. En plus de sortir de la nouvelle musique pour la communauté musicale « Love Again », alors raconte-nous, parce que je vois info, Déborah, c'est quoi ce film ? En fait, c'est un film qui est adapté d'un film allemand qui s'appelle « SMS von Bursch », si mon allemand est bon, je crois. Et en gros, c'est une femme qui a perdu son mari et qui un jour envoie un texto, l'ancien numéro de son compagnon qui est décédé. Et c'est un autre homme qui a ce numéro, qui vit dans la même vie qu'elle, il tombe amoureux, etc. C'est un mec Ryan, quoi. Ils sont fans de Céline et Céline incarne son propre rôle. D'accord. Et les fans, en plus, auraient la chance de voir la superstar sur grand écran et découvriront par la même occasion un nouveau morceau interprété par la chanteuse. C'est ça ? C'est la bande originale. C'est la bande originale.